... Nous sommes à Bouloir, un collège rural de la Sarthe, 450 élèves. Nous proposons ici une initiation à l'aéronautique et au spatial pour les jeunes qui leur permettent de préparer le BIA, un diplôme éducation nationale. Le BIA, c'est quand même un diplôme éducation nationale, c'est très divers au niveau des disciplines enseignées. Il y a des ateliers pratiques, on a construit des maquettes pour leur apprendre comment ça se passe, le pilotage d'un avion par exemple, on a réalisé une maquette de gouverne et d'assiette pour étudier les commandes de vol. On a fabriqué une soufflerie aérodynamique pour étudier les flux d'air autour d'un profil et étudier les forces de portance, de traînée. Et là, le projet que nous avons initié avec l'association aéronautique, c'est de réaliser un simulateur dynamique de pilotage avec un casque de réalité virtuelle, exactement comme pour les pilotes professionnels, tout en gardant le niveau d'exigence attendu. C'est une autre façon d'apprendre, c'est un simulateur pour les préparer avant le pilotage au sol, apprendre les mouvements du manche et du palonnier et prendre un petit peu des repères au sol pour pouvoir faire un virage, monter, descendre. On a des élèves qui changent au fur et à mesure de la formation, c'est des élèves qui deviennent de plus en plus autonomes, qui se passionnent pour un projet concret. Leur retour est très positif, ils sont très enthousiastes et à la fin du parcours, les lauréats BIA peuvent aller piloter gratuitement un planeur ou un avion. Donc c'est eux qui pilotent, qui sont en commande, ils font décoller l'avion, ils font un petit baptême en présence de l'instructeur. Ma satisfaction aujourd'hui, c'est de voir des élèves passionnés qui découvrent l'aéronautique, qui peut-être plus tard en feront leur métier et côtoieront ce milieu peut-être un peu privilégié. Sous-titrage ST' 501